bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je sais que ça fait un bout de temps que vous l'attendez ça fait déjà quelques jours qu'elle est tournée je dois vous l'avouer mais il fallait que je tourne la vidéo d'intro et la vidéo de d'outro pardon et du coup la voilà la voici je la fais je vous la montre c'est la vidéo sur la vectorisation et oui et oui alors attention c'est une vidéo pour les débutantes faites par une débutante même si j'avoue j'arrive à plutôt pas mal me débrouiller certaines personnes vous expliqueront peut-être mieux dans ce cas là moi je vous conseille de vous rejoindre après si ce que je vous montre est assez basique que vous avez tout compris je vous conseille de rejoindre la chaîne de anne-marie coeur de beurre qui est une personne qui s'y connaît beaucoup qui fait quasiment des vidéos que sur ça et sur qui est bien quand j'ai un doute ou quoi que ce soit c'est sur cette chaîne là que je suis vous allez voir donc voilà pour ça en tout cas je souhaite une très très bonne un très très bon visionnage et je vous reprends plus tard donc nous voici donc du coup sur un styloette vous voyez ici donc que j'ai déjà ouvert une image alors pour pouvoir vectoriser une image le mieux c'est de prendre une qu'importe quelle image en fait en noir et blanc vous voyez noir blanc c'est l'idéal vraiment pour pouvoir vectoriser votre image si vous prenez où il y a il n'y a pas assez de contraste vous allez vraiment avoir du mal là j'ai pris celle ci parce que l'image me plaît vraiment beaucoup beaucoup voilà j'ai fallu que je trouve une image je ne savais pas trop quoi prendre et du coup celle ci était dans ma base de données donc voilà je les prie alors pour commencer c'est très simple donc vous prenez votre image 1 vous l'ouvrez ici ensuite vous allez donc est ce que vous voyez bien telle est la question voilà donc vous allez dans ouvrir la fenêtre de vectorisation donc qui est juste ici elle va s'ouvrir vous cliquez sur sélectionner la zone de vectorisation là et vous sélectionnez votre image c'est vraiment quelque chose de vraiment très très simple votre image et voilà vous voyez le jaune alors ici vous mettez vectoriser tout l'image donc en fait là vous allez vraiment avoir l'intérieur et l'extérieur ce qui fait que quand vous poussez votre image noire vous l'avez tout simplement c'est vraiment quelque chose de très 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 simple à faire il n'y a pas besoin d'y aller par quatre chemins voilà comme je vous dis ce n'est pas une vidéo que je trouvais vraiment très très utile de tourner mais que vous m'avez demandé donc voilà après vous avez plusieurs façons de vectoriser une image moi c'est celle dont je me sers je suis désolé vous voyez un plat mon mail hop là on va supprimer remettre l'image ici donc vous pouvez d'une autre façon à plat et si vectoriser que les contours extérieurs donc dans le sud voilà là vous avez vraiment que l'extérieur bon là c'est sur ce dessin si c'est pas vraiment joli du tout 1 en fait c'est vraiment très très simple c'est quelque chose de il faut juste choisir la bonne image et ici vectoriser Monsieur a décidé de ne pas être coopératif vous voyez hop là là c'est encore une fois que les contours extérieurs donc voilà on veut voulait tester avec une autre image on va tester avec une autre image ouvrir non c'est pas ce que je voulais faire ouvrir on va prendre une autre image malheur hop 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 ici poisson est un peu plus compliqué donc voilà donc ici c'est pareil le poisson donc on reprend notre petite logo pour vectoriser je sélectionne la zone donc là si je veux toute la zone je prends ici et vectoriser et voilà c'est vraiment très très simple il faut juste faire attention aussi c'est aux petits détails voilà vous voyez il faut pas que ce soit trop fin non plus parce que mme vous voyez ici le le filet de pêche et le filet le la ligne de pêche qui rendent très très temps donc là il est pas venu en Nikthi en fait donc voilà il faut que ce soit il faut faire attention à l'image que vous pouvez sélectionner le mieux c'est une image en noir et blanc et que ce ne sois pas trop fin si c'est trop fin vous allez avoir des loupés vous allez ici donc moi ce que je fais quand c'est comme ça je gomme avec la gomme ici je passe tout doucement donc encore une fois c'est une image en noir et blanc que j'ai pris c'est les meilleurs ce que vous pouvez faire vous pouvez regarder dans google et mettre l'image que vous souhaitez et image vecteur hop là vectoriser bon là c'est pas l'image et là il est mis alors est-ce que cette vidéo t'a plu ? est-ce que j'ai été assez claire pour toi ? si oui et bah nickel ! sinon n'hésite pas à poser tes questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre en tout cas si je connais la réponse et puis je pense que tout a été dit dans cette vidéo c'est vraiment assez simple c'est vraiment très très facile de vectoriser une image il suffit juste de choisir la bonne image et tout roule donc du coup si jamais tu souhaites t'abonner c'est ici si jamais tu veux connaître la différence entre le flex et le vinyle en haut et si tu veux voir comment je customise un tote bag en bas sur ce je te fais plein 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 de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous Sous-titrage ST' 501